Salut internet, c'est Camoff. Alors je vous explique, je suis allé chercher tout le monde dans Speed, c'est-à-dire le caméraman, c'est pour ça qu'on filme dans la voiture, il y a la mascotte derrière moi. On filme vite parce que j'ai reçu un petit message d'urgence il y a un quart d'heure comme quoi une personne allait mettre le feu dans une pinède qui n'est pas loin de là où on est à Marseille. Je ne vais pas donner le nom mais c'est une colline qui a déjà pris feu il y a quelque temps. Donc là on s'y rend sur place, c'est pour ça qu'on conduit. Et voilà, on ne sait pas si c'est quelque chose de sûr, je ne sais pas si c'est un mensonge ou pas mais dans le doute on va y aller. Vous voyez, la personne en question nous a envoyé la photo de la présumée personne qui risque de mettre le feu. Donc on y va, on va essayer de rester un peu, sachant qu'aujourd'hui il fait beau, qu'il y a un petit peu de vent et que le feu se propage très vite. Voilà, donc dans le doute on y va et on va rester en plan que pendant un petit moment, de toute façon aujourd'hui on n'avait rien à faire. Donc on va y aller. Allez, à de suite. Voilà, donc là on arrive sur les lieux, on est à... Essayez ce qu'il met un peu derrière gros. Regarde, on est carrément dans la colline, on n'est pas loin de... On est dans une commune à côté de Marseille. C'est une colline qui a déjà pris soin il y a un petit moment. Donc là on est arrivé, on ne sait pas s'il est encore arrivé lui. On va attendre un peu. On a pris deux bouteilles d'eau au cas où. Donc c'est la mascotte qui les a. Et on va attendre, on va se planquer là. Là c'est l'entrée principale, donc on va attendre ici dans tous les cas. On ne va pas trop faire de grue. Si on le voit, parce qu'on a sa photo, si on le reconnaît, on le suit pour voir où il va et skipper. Voilà, donc il y a assez de monde ici. Je pense que c'est un message qui est peut-être bidon. Parce qu'il y a des gens qui font leur footing, il y a des gens qui font du vélo. Je ne pense pas que venir foutre le feu ici, je ne sais pas. Donc on va rester quand même. On reste, je ne sais pas, une heure ou deux. Parce que je pense que c'est là, vu qu'on a eu le message d'urgence. Et voilà. Voilà, donc là ça fait à peu près trois quarts d'heure qu'on est là. Non, ça fait combien ? 47 minutes. 47 minutes qu'on est là. On n'a toujours rien vu. Je vais essayer d'appeler la personne. Parce que la personne en question nous a donné le numéro de la personne qui est censée être un pyroman. Mais bon, c'est bizarre parce que tout à l'heure on appelle, il est sur messagerie. Donc je vais appeler devant vous. 06. Hop, 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 hop. C'est bon. Pas besoin que vous ayez son numéro. Donc voilà, on attend quand on peut. Et honnêtement, dans une heure, maximum, on ne tient rien. Je m'arrache parce que je n'ai pas que ça à faire. Et voilà, ça m'énerve que les gens me laissent des commentaires comme ça. Je ne sais pas. Donc voilà, on me voit tout à l'heure. Voilà. Je vois avec un mec qui fait des poutine encore. Je pense que tu peux arrêter de filmer. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est peut-être une connerie en fait ce message. Parce que gros, il a la casquette. J'allais pas savoir. On ne le casquette. Putain. Attends. Il ressemble, non ? Cheveux noirs et tout comme ça. Il a l'air bout de car. Il me dit que c'est plein de gars qui fait du poutine. Tu vois, c'est aussi là parce que... Le mec qui fait du poutine, il part en poutine. Il m'a fait, il est. Bah ouais. Tout simplement, mais je suis en scade. Regarde, filme. Essaye de filmer vite fait en partant. On sait qu'on était caché. Il était caché juste là. Il va partir. Allez, avec du bonnet, c'est là parce que je veux le perdre de vue. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas courir. Je ne vois plus. Je ne vois plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 tu l'as eu à la caméra. Ok. Sur la caméra, tu n'as pas vu où il est allé. C'est impossible qu'il ait fait tout ce trajet. Genre qu'on est derrière lui. C'est juste au virage derrière, on l'a perdu. Tu fais chouette, ça ? C'est obligé, là, c'est ça. Attends, je suis là, c'est ça. Il est là, il est là. C'est toi, Adrien ? Non, c'est moi. Hein ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Il vient de tomber en panne en moto. Il vient de tomber en panne en moto ? C'est de l'essence. C'est de l'essence. Tu peux voir, ça fait deux minutes ? Tu t'inquiètes, je ne vais pas te... Ah, c'est de l'essence. Ah oui, c'est de l'essence. Tu peux te rapprocher un peu, quoi. Il est où, ton collègue ? Il faut que tu payes de l'essence. Il arrive. Il arrive, s'il n'a pas de l'essence, il arrive comment ? Dis-moi, tu as quoi dans le sac ? Téléphone ? J'ai un téléphone, des sous, j'ai un briquet. J'ai un briquet, ouais. Tu as des cigarettes ? Non. Tu n'as pas de cigarette ? Donc tu as un briquet sans cigarette ? Ici, il n'y a pas de moto, tu n'as pas de cigarette. Tu as un briquet de l'essence, il n'y a pas de moto, pas de cigarette. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, soit tu veux te cramer à toi... Tu ne te regardes pas un peu ? Ça ne me regarde pas un peu ? Non. Ah oui, ça me regarde. C'est pas le français, hein. Non, mais ça me regarde, tu t'expliques pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans un endroit où il y a je ne sais pas combien d'hectares, tu vois ce que je veux te dire ? Et qu'il y a quelques années déjà, ici, ça a brûlé. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc de te remballer déjà avec de l'essence, avec une bouteille d'essence, avec imbriqué et avec le signalement qu'on a fait, parce que c'est quelqu'un qui nous a signalé que tu venais ici. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être du hasard, tu vois ce que je veux te dire ? Ça fait un petit moment qu'on discute. J'aimerais que tu arrêtes un peu pour un imbécile. Tu es venu faire quoi ici ? Je t'explique, en fait, il y a une caméra. C'est une caméra qui t'a filmé. C'est une caméra qui t'a filmé depuis tout à l'heure. Tu n'as même pas vu la caméra ? Non, je ne l'ai pas. C'est vraiment un masque. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais montrer... Tu n'as rien à trop procher, tu viens de me dire. Donc on peut montrer ton visage à tout le monde. Non, je ne vais pas vous dire. Ah, donc si tu as quelque chose à trop procher, tu as quelque chose à trop procher, alors ? Ben non. Donc on peut montrer ton visage. Ben non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Tu voulais mettre le feu ? Ben non. Tu voulais faire quoi ici ? Je voulais mettre le feu. Tu voulais mettre le feu, pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois, quand ça crame, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je te crame, moi je te crame, moi je te crame, moi, maintenant. Ben non, je vais mettre le feu. Mais tu sais que la nature, il y a des êtres vivants, tu sais qu'il y a des animaux, tu sais que la forêt, c'est ce qui te donne de l'air, c'est ce qui te donne de l'oxygène, tu peux respirer. Mais je vais recramer les pierres, ça ne vit pas, ça ne vit pas. Non, mais attends, je te crame, si je mets des leçons sur les pierres, il y a tout qui croit à côté. S'il te plaît, arrête de me faire de prendre le compte. Donc je t'explique, tu m'as foutu ton visage parce que tu m'as dit la vérité. Par contre, on ne peut pas te laisser repartir comme ça, ça veut dire que là, je suis obligé, je suis obligé de te donner une petite leçon de morale. Parce que nous, c'est camorphes, on donne des leçons de morale aux gens. C'est-à-dire qu'on fait notre justice et après on laisse la vraie justice faire. Donc là, je vous explique, j'ai la bouteille, vous voyez, vous pouvez constater que c'est l'essentiel, rien qu'à la couleur, on le voit. J'ai pris son sac aussi, je n'ai pas été agressif avec lui, ni méchant, parce qu'apparemment il a l'air d'être assez docile. Voilà, c'est un bon mastre. Regarde, je te rends ton sac, il n'y a pas de problème, tiens, prends ton sac. Va-t'en, prends le risque de partir, vas-y. Comme tu veux. Mais je le laisse, moi je suis... Vas-y, tu veux partir, pars, moi je ne retiens personne. Mais si tu pars, je te garantis que quand tu as dépassé le virage là-bas, toute la France connaîtra ta figure. Ta figure de mastre. Parce que tu as une figure de mastre, t'empêche. Tu sais quoi, heureusement qu'il est fouté, parce que vous aurez vu sa tête, vous aurez pris peur, vous aurez peut-être rigolé, je ne sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser. Parce que vous voyez, on est en train de faire une vidéo. Ce jeune homme, là, il était pris à mettre le feu dans la colline. Tu veux. Non, non, c'est pas des conneries. Regardez. Il avait ça dans les mains, il avait ça dans les mains avec un briquet. Bon, il ne fume pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des gens qui font ça ? Parce que nous, on l'a pris sur le feu parce qu'on nous l'a signalé. Parce qu'on est une association, on fait des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui font ça ou des gens qui mettent le feu aux collines ? C'est la connerie, c'est tout. Des conneries. Qu'est-ce qu'ils méritent, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils méritent ? À l'heure actuelle, pas grave, il change de vue sa tête. Il est périte, pas grave, il change. Vous aussi, vous voyez, nous, on me floute le visage. Mais le monsieur, il le voit sans le foutage, même lui, il a dit. Il a une tête de masse, on est d'accord. Non, mais ces gens-là, ces gens qui font des trucs comme ça, je pense qu'ils méritent de cramer avec la... On est d'accord, hein ? Voilà, ok. Là, c'est qu'une personne. Tu as vu la honte que tu t'es prise ? Une personne. Une personne. Qui a su que tu voulais mettre le feu. T'es pris la honte. Si tu veux pas, maintenant... C'est moqué de ta figure. Si tu veux que toute la France se moque de ta figure, frère... T'as compris pourquoi on te floute ? Non, mais vaut mieux que tu capitules, vaut mieux que tu sois avec nous, que tu sois d'accord, que tu viennes avec nous. Donc là, là, je trouve que c'est assez bien, parce que j'ai une idée dans la tête. Bon, on oublie, on oublie, on oublie. Donc la deuxième solution... Ah, c'est bon ! Ah, il a... Pourquoi ? Toi, tu allais cramer une forêt, frère. Non, fais du chanteau, toi, tu... Tu sais ce que tu fais ? Tu es un assassin, maintenant, regarde, ça, on va faire. Attends, est-ce que je peux me faire plaisir ? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Attends, tu as pris le briquet de ça, dans sa... C'est bon, tu es prêt ? Allez, tu te rends compte de ça, hein ? Moi, je te ramène nulle part, hein ? Tu marches comme ça. Voilà. À cause de tes conneries, je faille prendre feu, moi. Voilà, plus d'habits. Tu as de l'eau ? Ouais. Allez. Vas-y, tu as de l'eau, toi. Et voilà, il repart tout nu. On a tous les habits. Là, on t'a une caleçon, c'est normal. Bon, voilà, là, on va ramasser les habits, parce que nous, on aime pas les gens qui polluent, donc on va pas faire pareil. T-shirt brûlé. Cramer. Il court, il court. Il est passé con toi, hein ? Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc pour vous expliquer un peu la fin, donc la personne en question, le pyroman, est partie en caleçon, jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à où, parce qu'on l'a pas suivi. Nous, on avait pris une photo de sa carte d'identité recto verso, on lui a laissé ses habits quand même, on est allé au commissariat, on a expliqué la situation, on a montré quelques images, et on leur a passé, bien sûr, la photo de sa carte d'identité. Donc la personne nous a confirmé au commissariat qu'elle sera entendue, c'est-à-dire qu'ils vont la convoquer, et puis après ça, elle sera sûrement auditionnée pour, justement, pour expliquer qu'est-ce qu'il foutait avec une putain de truc. De toute façon, on a les aveux dans la vidéo, donc il n'y a même pas besoin d'expliquer qu'on se soit en fait, il y a les aveux dans la vidéo, et voilà. Donc on vous tiendra au courant de tout ça. N'hésitez pas, si vous soutenez notre cause, comme d'habitude, à aller sur www.futuratech.com, le lien s'affiche en dessous, il y a les t-shirts blancs, il y a les t-shirts noirs qui arrivent, il y a les t-shirts bleus, il y a les t-shirts pour enfants, il y a aussi les casquettes qui sont en précommande. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous soutenez notre cause, et n'oubliez pas que c'est grâce à vous, et toutes les personnes qui nous suivent depuis le départ, qu'on arrive à faire ce qu'on est, c'est-à-dire cam'off. Voilà, donc on se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo, et en attendant, on se dit à bientôt. Ciao ! Et n'oubliez pas d'aller voir le Snapchat de Cam'off, parce qu'on a un snap, il s'affiche, je ne sais pas où il va l'afficher, vers là, dans l'écran, cam'off, cam'off, c'est-à-m-off. Ouais, et ta page de PD, il y a eu aussi du l'art. Ah ouais, putain, je l'avais oublié. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire dis-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je dis en имеет une hausse, qui aussiDIA, D'avoir regardé cette vidéoس, elle toute la relation entre cette année, la bliver d'aller se rail les véhicules, il faut se placer pour y occueter,